Bonjour tout le monde, Fairy Tail c'est fini et pour fêter ça, on va revenir sur ce que j'appelle le cas Fairy Tail. Fairy Tail, littéralement la queue des fées en français, mais bon c'est moche donc on ne va pas s'en servir, c'est un manga de type shonen écrit et dessiné par Hiro Mashima, il a été prépublié dans l'hebdomadaire weekly shonen magazine de l'éditeur Kodansha, mon accent japonais est toujours aussi dégueulasse, entre le 2 août 2006 et le 27 juillet 2017 au Japon, et est compilé en un total de 63 tomes. En France, le manga est publié en intégralité par Pika Editions entre le 10 septembre 2008 et le 27 juin 2018. Fairy Tail est aussi disponible sur Netflix, par exemple, parce qu'il y a d'autres sites de streaming aussi au bout d'un moment, il faut arrêter de dire de la merde, c'est voilà, et ouais, du coup vous avez bien entendu, ça fait bien, j'ai bien dit, de 2008 à 2018, ça fait 10 ans, 10 putains d'années, et je viens de prendre un putain de coup de vieux dans la gueule là, c'est incroyable. Le manga a bien sûr été adapté en animé de 328 épisodes, diffusés de octobre 2009 à septembre 2019. Il compte 9 OAV et 2 films d'animation. En France, l'animé a notamment été diffusé sur Game One, Direct Star, qui deviendra des 17, paie à son âme, paie à l'âme de cette chaîne de télé. Comme je ne regarde plus la télé, je ne sais pas s'ils continuent à diffuser des animés, mais je sais qu'à un moment donné, surtout quand ils sont passés sur D17, ils sont partis en couille. Mais franchement, si tu connais l'époque où Direct Star et donc D17 diffusera des mangas genre One Piece, Bleach et Fairy Tail, c'est que t'es un vrai mon pote, c'est que t'es un vrai, c'est tout, c'est voilà, cette époque là, c'était juste la meilleure. Alors encore, jeune auteur, Hiro Mashima se va confier une lourde tâche, celle de concurrencer One Piece. Alors aujourd'hui, ça peut sembler fou, parce que One Piece étant le manga qui s'est le mieux vendu de tous les temps, bon, ça n'a un petit peu pas... Voilà, c'est un petit peu impossible de concurrencer One Piece de nos jours. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce projet est un échec, dans le sens où Fairy Tail a quand même réussi à devenir un incontournable du genre. Mashima, après qu'on lui ait confié cette mission, se lance dans un récit de fantasy aventure qui va s'étendre sur 35 tomes, à savoir Rave. C'est un, voilà, c'était donc, voilà, c'était un premier, disons, un premier test pour avoir plus d'expérience et pouvoir se lancer sur ce qui deviendra après Fairy Tail, qui sera donc aussi un récit d'aventure fantasy. 10 ans et 63 volumes plus tard, Fairy Tail est devenu un classique, un incontournable, qui a fait les belles heures de Pika en France, et qui a connu de nombreux spin-offs. Spin-off dont l'utilité d'ailleurs est toujours inaccessible, je ne comprends pas vraiment l'utilité de certains spin-offs, mais tout le monde ne l'aime pas et à juste titre, je pense. Fairy Tail est néanmoins devenu une référence du genre, mais si tu as dormi dans une grotte qui se trouve dans l'océan depuis ces dix dernières années, tu te demandes certainement, mais c'est quoi, concrètement, Fairy Tail, et de quoi ça part ? Fairy Tail, ça se passe dans un monde fantastique où la magie est très présente. Et Fairy Tail, lol, t'as vu, t'as compris, t'as vu, c'est drôle, rigole, Fairy Tail est une guilde de magiciens, mais une guilde particulière, parce que chaque membre, en tout cas les plus importants, a sa personnalité qui le rend un peu fou, vous voyez, un petit peu, voilà, ils sont certes un petit peu, voire beaucoup très caricaturaux, mais voilà, ça veut dire que les plus importants ont leur personnalité, ce qui fait qu'on peut s'identifier et mieux les repérer. Et donc, c'est dans tout cet amma de héros que l'on retrouve le héros de l'histoire, Natsu, un puissant magicien de feu, et Lucie, qui le rencontrera à la suite d'un petit malentendu lors du premier arc de la série, Lucie donc qui rêve d'intégrer Fairy Tail. Et donc, à Geras, à Natsu, qui lui fera connaître Grey, Erza, Gadjil, Elfman et tous les autres, quoi, ils vont vivre de très nombreuses aventures, qui les opposera à toutes sortes d'ennemis, allant de la guilde clandestine aux guildes officielles, en parçant par le très sévère conseil de la magie, et aussi à leurs compagnons de leur propre guilde. C'est cruel, c'est cruel quand même. Et même s'il y a beaucoup d'antagonistes dans Fairy Tail, et aussi beaucoup d'antagonistes intéressants, ceux que je retiendrai le plus, ce sont les deux antagonistes de fin, donc Zellef et Achnologia, qui m'ont plutôt marqué, on va dire. Mais alors, qu'est-ce que je pense de tout ça, et de Fairy Tail en général ? Eh bien, je vais te le dire. Eh bien, je trouve que Fairy Tail est inconstant. On voit bien dans les premiers tomes, voire les premières pages plutôt du manga, et les premiers épisodes de l'anime, que l'œuvre a été pensée pour contrer One Piece. Et je trouve les premiers arcs assez faiblards. Mais c'est un peu normal, puisqu'ils sont là plutôt pour présenter l'univers. Cependant, après l'arc Phantom Lord, on peut noter une certaine accélération et une augmentation, on va dire, des enjeux. En gros, on va dire qu'après l'arc Phantom Lord, les enjeux deviennent plus importants. Par exemple, du coup, avec la Tour du Paradis et les Orations de Seize, qui, bon, voilà, on va dire qu'ils ont passé un petit cap, bon, voilà, ça devient un petit peu plus sérieux, quoi. Ça devient au-delà des petites querelles, et voilà, et des interactions, parce que, quand même, avant, l'arc Phantom Lord, c'était un petit peu, c'était parce qu'ils faisaient des missions, quoi, ou parce que, disons que c'était un petit peu facile, quoi. Voilà, mais donc, c'est après l'arc Orations de Seize, on retrouve, pour moi, le meilleur arc du manga, l'arc Edolas. Pourquoi, me demanderez-vous ? En fait, vous ne me demanderez pas, parce que c'est une vidéo, donc je ne peux pas vous entendre, et je pars totalement en couille. Mais voilà. Eh bien, c'est très simple, mes amis. Après, neuf arcs, Edolas, le dixième arc du manga, envoie du lourd, et renouvelle, je dirais, l'œuvre, avec une extension de l'univers, et de nouvelles règles. Effectivement, Edolas est un monde qui existe en parallèle à Earthland, qui est le monde dans lequel nos héros évoluent depuis le début du manga. Au début de l'arc, on nous présente un nouveau personnage, Guild Arts, qui revient à la guilde, après un combat particulièrement rude, contre celui qui se révélera être l'antagoniste de la fin du manga. Achnologia, donc. Et alors qu'on ne savait pas vraiment où tout ça allait nous mener, PAF ! Magnolia est arrasée, et les membres principaux de la guilde sont téléportés dans un nouveau monde, dans lequel des révélations et de nouveaux mystères les attendent. J'aime cet arc. Eh oui, mesdames et messieurs, j'aime cet arc, parce qu'il apporte une critique sur, même si ce n'est pas très original, ce qu'est le bien et le mal, avec le roi qui voue un culte au sacrifice que font les habitants d'Ursland pour ceux des Dolhass, et son plan contre les Exyds, qui, bon, c'est vrai, les manipulent depuis un bon moment, mais en même temps, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils ne le font pas, ils ont toutes les chances de se faire tuer. Le roi aurait quand même pu faire autre chose que de leur envoyer un putain de l'étéor sur la gueule pour rétablir la situation et reprendre les rênes de son pays, quoi. Parce que là, il va faire un putain de génocide. Et les génocides, c'est pas cool. Mais il y a aussi le cas de nos héros qui, à la fin, devront endosser le rôle des méchants pour qu'Edelhass puisse se reconstruire sur des bases solides et plus saines. Il y a aussi la manipulation des Exyds, donc, comme j'en ai parlé un petit peu au-dessus, mais, voilà, ils l'ont fait, finalement, pour pouvoir vivre en paix et être tranquille, finalement, et en plus, bon, il n'y a que la reine qui a fait un petit peu de conneries dans l'histoire, donc, voilà, on les excuse un petit peu, quoi. Et en plus, c'est des petits chatots mignons, on ne peut pas ne pas les excuser, j'ai envie de dire. Voilà, on ne va pas se mentir, on ne peut pas se mentir sur ça. Mais, il y a vraiment une chose très intéressante dans ce chapitre, c'est que Mashima a utilisé un procédé scénaristique de recyclage absolu. Je vais m'expliquer. Ce procédé scénaristique, donc, lui a permis d'augmenter sa galerie de personnages en gardant les mêmes apparences, donc, en, voilà, en lui permettant de ne pas trouver de nouveau chara-design, même s'il l'a fait, finalement. Ce qu'il a fait, tout simplement, c'est que, à Edolas, les habitants d'Earthland trouvent tous leur alter ego, à la seule différence près que leurs personnalités sont inversées, ce qui a bien servi à quelques arcs plus tard dans l'anime pour l'arc de la clé du ciel étoilé, mais j'y reviendrai plus tard. Cet arc, donc, Edolas, nous a fait nous demander s'il faut vraiment que Natsu et les autres gagnent, cette fois-ci. Mais, même si, en vrai, on veut les voir gagner, voilà, c'est tout. Parce que, contrairement à eux, donc, contrairement à Natsu et aux autres d'Earthland, les habitants d'Edo-Las ont toujours vécu dans un monde où la magie est limitée et inutilisable directement depuis le corps de son utilisateur, et où le seul moyen de produire de la magie est d'envoler à Earthland en transformant ses habitants en lacrymas. Étant donné qu'ils sont endoctrinés dans ce culte du sacrifice d'Earthland, qui a de la magie à l'infini, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'ils font. Ils participent donc à un génocide qui leur procure le bonheur. Mais cet arc est-il parfait pour autant ? Non, bien sûr. Puisque cet arc pose également quelques problèmes. Genre, qu'a fait Miss Gunn depuis tout ce temps qu'il est parti d'Edo-Las ? Comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler de villes qui disparaissent comme ça en un seul claquement de doigts sans laisser de traces ? Même si c'est vrai qu'on pourrait dire que Manolia est le premier cas de villes à disparaître comme ça d'enfurer, c'est quand même bizarre dans un monde aussi grand que Fairy Tail et qu'il n'y ait jamais eu de réelles rumeurs à propos de ça. Mais sinon, il y a vraiment tout dans cet arc de l'aventure, de la découverte, de la tristesse, de la joie, du mystère, du doute, tous les ingrédients d'un bon arc. Et après ça, en plus, on passe sur des arcs de très bonne facture avec l'arc Tenro qui introduit Zellef et Mavis et l'arc 7 ans plus tard, juste après, suivi par l'arc des grands jeux magiques qui, malheureusement, dans l'anime, ont été séparés par l'arc Clé du Ciel étoilé qui a été rajouté pour permettre à Mashima de prendre de l'avance sur l'anime. Cet arc utilise donc le recyclage mais à mauvaise essence selon moi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'arc Edolas, si vous n'êtes pas trop bête, vous auriez dû vous poser la question mais est-ce que les nouveaux personnages qui ont été introduits dans l'arc Edolas ont leur version Earthland ? Eh bien, l'arc Clé du Ciel étoilé vous y répond en vous présentant la Légion qui recycle les personnages d'Edolas et recycle aussi les Résorations Seis. Si, en soi, je n'ai rien contre cet arc, je vais trouver un peu flou avec des complots de partout et les objectifs des méchants encore plus flous. Faudrait vraiment que je le re-regarde parce que j'ai, franchement, en premier visionnage, je n'ai rien capté. Mais il se laisse regarder même s'il n'est en aucun cas nécessaire. Il développe un peu plus le père de Lucie et Lucie elle-même et les Résorations Seis aussi dans une moindre mesure. Je n'ai rien à dire jusqu'à l'arc Tartaros. Dans l'arc Tartaros, j'englobe aussi l'arc du Village du Soleil que je trouve très bon aussi puis deux ans plus tard où je n'ai rien de spécial à dire. Pour conclure, je dirais que le manga a connu globalement une très bonne évolution et a su se trouver une véritable identité par rapport à son rival numéro 1, One Piece. Mais pour autant, je trouve que l'expérience que propose Fairy Tail est, je ne dirais pas gâchée, mais plutôt altérée en bien ou en mal par différents facteurs. Par exemple, je vais prendre le plus flagrant, le plus évident et le plus utilisé par ceux qui n'aiment pas Fairy Tail et là vous me voyez venir. Je parle bien sûr du fan service à outrance. Et oui, même si les femmes sexy sont devenues plus ou moins un vrai cliché des Shonen Neketsu classiques, popularisés, il faut le dire, par One Piece et Fairy Tail et pour l'exemple Bleach. Mais dans One Piece et Bleach, le corps des femmes n'est jamais vraiment abordé et est juste l'objet de quelques blagues isolées qui s'intègrent dans l'histoire avec les autres blagues et utilisées quelquefois à titre contemplatif pour du pur fan service. mais rien de sérieux et d'appuyé. De plus, One Piece et Bleach et surtout pour One Piece ont beaucoup de personnages féminins et même si la majorité ont des corps sexy, tous ne sont pas sexualisés et surtout, et là j'englobe Bleach, elles ont pour la majorité des corps différents et donc des silhouettes différentes. Alors que dans Fairy Tail, les femmes sont toutes soit des lolis soit des lolis qui sont jeunes ou des adultes avec des corps d'enfants ou des adultes avec des gros boobs. Je ne vais pas jouer les féministes et dire que ça me gêne parce que je mentirai mais certaines scènes qui passent leur temps à donner du fan service ben bof m'ont fait sortir de l'histoire et je ne peux vous dire quand du fan service me fait sortir de l'histoire ça veut dire qu'il est bien trop invasif et donc qu'il n'est pas nécessaire. Là où dans Bleach, les formes des personnages ne sont jamais abordées et ne sont jamais un problème et n'ont jamais ralenti l'intrigue principale c'est tout l'inverse dans Fairy Tail. Et au-delà de ça il y a aussi un autre problème je dirais c'est que tout vraiment absolument tous les personnages genre même quand Mashima essaye de faire des personnages féminins originaux avec par exemple une mage de Kate Shelter qui est un petit peu enrobée on va dire elle est en surpoids quoi et bien sa magie c'est de se transformer en off-sexie au bout d'un moment et puis surtout toutes les mages de Kate Shelter vont après à la fin du manga figurer dans un magazine pin-up non mais oh c'est que ce bordel. Il y a aussi un autre problème que j'ai relevé et qui va certainement faire un petit peu grincer dedans c'est que Fairy Tail il faut se l'avouer ne grandit pas. C'est vrai que la maturité et le fait qu'une oeuvre devient plus dark et est un petit peu parodié on va dire sur internet et en même temps c'est vrai que c'est pas parce qu'une oeuvre est dark qu'elle est forcément bien et surtout si elle se force à être dark. Cependant dans Fairy Tail jusqu'à l'arc Tenro le ton est un petit peu léger on va dire c'est vrai que même si Edolas commence à voilà à à initier les prémices de de choses un petit peu plus importantes avant on avait voilà des dangers des ennemis qui étaient on va dire dangereux mais on n'avait pas de réelles de réelles blessures de réelles c'était pas dur quoi c'était pas dur c'était du combat mais c'était du combat voilà on disait bon bah s'ils perdent ils mourront pas ou en tout cas ils pourront se relever etc alors que après l'arc Tenro justement le ton est devenu plus grave et à chaque arc on augmentait on augmentait un petit peu ce niveau de de maturité même si on gardait une certaine innocence et un statu quo on va dire et malheureusement vers la fin du manga ça devient gênant parce que par exemple ça peut devenir gênant pour le développement d'un personnage par exemple le sang marron qu'ils ont mis dans l'anime je suis désolé mais c'est pas crédible t'es vraiment pas crédible t'as l'impression que les gens que dans Fairy Tail les gens les personnages saignent du sang mais complètement marron quoi t'arrives pas à croire une seule seconde que c'est du vrai sang c'est vraiment même si c'est mieux que rien c'est quand même décevant ou par exemple dans One Piece bon ils ont mis du sang et ça a été censuré mais ils l'ont quand même mis le sang et franchement dans One Piece il y en a quand même pas mal même si on va pas se mentir il y a quand même une censure par rapport au manga et dans Bleach là par contre au niveau de l'anime ils se sont fait plaisir au niveau du sang sans on va pas se mentir mais au delà du faux sang enfin entre guillemets on a aussi les sacrifices inutiles qui sont vachement chiants du coup pour la maturité de Fairy Tail puisque non seulement ça empêche du coup d'avoir une certaine maturité dans l'oeuvre mais en plus ça empêche la les certains développements narratifs enfin certains développements de personnages en fait par exemple dans le dernier arc Makarov se sacrifie en utilisant la loi des faits donc l'un des sorts les plus puissants de Fairy Tail contre l'armée de Zellef afin de vaincre en gros les plus les plus faibles de l'armée de Zellef et le problème c'est qu'ils sont tellement nombreux que le fait d'utiliser ce sort le veulent tuer et ça aurait été parfait en fait pour signer la fin du développement et de l'évolution de personnages de Makarov puisque là ils se seraient sacrifiés voilà dans un combat épique ça aurait été triste et tout ça aurait été impactant pour les personnages ça aurait enfin permis de changer de maître parce que je vous rappelle que quand même les changements de maître après Makarov ont été relativement courts entre Gildarts qui se barre Makarov qui a pris son rôle juste en attendant une fois que Makarov était revenu hop c'est retoile maître après il y a eu Erza pendant un petit moment et je pense franchement que ça aurait dû être elle à la fin du manga la chef de fairy tale mais bon voilà et bien malheureusement comme je vous l'ai dit c'est un faux sacrifice Makarov se réveille quelques épisodes plus tard parce que parce que voilà ferme ta gueule il faut pas qu'il y ait de personnages principaux qui meurent malheureusement ce qui est vachement vachement dommage parce qu'en plus Makarov c'est un personnage qui a été utilisé jusqu'à la moelle franchement il a fait il en a fait des choses il en a fait des choses je suis d'accord mais justement il en a fait des choses et a toujours comment dire voulu a toujours montré qu'il voulait laisser la nouvelle génération même si il aurait toujours été là pour les protéger comme le bon papa de la famille quoi et malheureusement il va mourir en tant que maître si Mashima se décide pas donc du coup je trouve ça vachement dommage un autre exemple c'est de sacrifice inutile c'est celui de Hana et Ichiya donc toujours dans le dernier arc alors celui-ci je le trouve particulièrement gâché parce que en fait il y avait tout dans ce sacrifice il y avait une cause désespérée tout à perdre et enfin tout à perdre ou tout à gagner en fait finalement et un personnage apprécié donc Ichiya et un personnage dont on ne connaissait pas grand chose malheureusement vu qu'il avait été introduit il y a pas si longtemps que ça donc c'était Hana et ben ce sacrifice n'empêche de Hana aurait pu nous faire apprécier le personnage un petit peu plus même si on n'aurait pas été réellement affecté par sa mort et Ichiya par contre ça aurait été juste parfait quoi ça aurait vraiment été juste parfait ça aurait été le summum de de Ichiya déjà que dans dans avant juste avant il avait affronté un des un des Spriggan 12 avec avec l'escadron Reijin enfin l'escadron de Luxus il les avait battus et c'était un combat extrêmement stylé qui m'avait donné des frissons donc là le voir se sacrifier comme ça ça aurait été vraiment parfait malheureusement malheureusement je savais je savais que leur sacrifice ne servirait à rien parce que je me disais que c'était évident qu'Aknologia ne pouvait pas mourir comme ça je le savais donc forcément j'y ai pas cru une seule seconde que leur sacrifice surgirait quelque chose néanmoins j'espérais franchement que leur sacrifice resterait enfin qui serait vraiment sacrifié malheureusement non ils reviennent ils reviennent du coup ils ne meurent pas du coup ça fait que toutes les actions stylées que vous avez vu n'ont aucun aucune incidence et aucun intérêt ce qui est dommage franchement après bon c'est un petit peu un mal pour un bien puisque le personnage d'Anna m'a fait revoir l'une de mes anciennes théories et ça m'a fait du coup me rendre compte que même si mon ancienne théorie n'était pas exacte sur tous les points j'avais en partie raison c'est à dire que donc dans mon ancienne théorie voici mon ancienne théorie je me suis demandé mais si la mère de Natsu avait en réalité utilisé la porte éclipse la porte éclipse je me demandais si sa mère ne l'avait pas utilisé et si la mère de tous les chasseurs de dragons ne l'avait pas utilisé parce que comme nous le savons dans un futur loin après cette dragon ait parcouru la porte tous les dragons règnent en maître dans le monde et donc il n'est pas impossible que des femmes aient envoyé leurs enfants grâce à la porte éclipse dans le passé pour pouvoir se servir d'eux pour que les dragons les élèvent et qu'ils deviennent des dragons slayers ce n'est pas impossible et donc vous pouvez voir dans cette ancienne théorie que j'avais bien bel et bien dit que la mère des chasseurs de dragons avait utilisé la porte éclipse pour les envoyer à cette époque afin d'affronter les dragons à l'époque qui étaient sortis de la porte éclipse pour aider rogue et en réalité donc du coup c'est pas vraiment la mère mais c'est celle qui les a élevés a donc bien utilisé la porte éclipse mais c'était pas donc pour affronter rogue mais pour affronter acnologia j'avais une partie de ma théorie était vraie en tout cas une partie de ma théorie était vraie et ça c'est vachement stylé je trouve je suis très content de moi pour le coup même si bon ma justification du coup tombe à l'eau une partie quand même de ma théorie est validée validable et ça je suis très content de moi et une petite dernière chose que je trouve mais là c'est vraiment personnel une petite dernière chose que je trouve donc un petit peu dommage dans fairy tale c'est qu'il y a beaucoup beaucoup trop de relations mais vraiment tout le monde a des relations avec tout le monde limite un personnage peut croiser sa mère qu'il n'a jamais connu au détour d'un coin de rue c'est vraiment abusé je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de relations entre personnages mais pour tous ses défauts fairy tale a pas mal de qualités comme c'est vraiment des qualités mais c'est plutôt des idées qu'il véhicule donc le courage dans l'adversité les liens familiaux etc et pour tout ça et aussi le fait que avec one piece bleach et bien sûr dragon ball et dragon ball z il fait partie des mangas de mon enfance je ne peux que vous conseiller ce manga qui a su s'imposer en tant que shonen classique d'ailleurs le manga continue à vivre si vous voulez continuer de lire les aventures de Natsu Grey Lucy Erza Wendy et bien d'autres encore j'en suis sûr vous pouvez puisque le manga continue par le biais de Fairy Tale la quête de 100 ans parce que j'ai la flemme de le dire en anglais qui est donc la suite directe de Fairy Tale et qui risque de se faire adapter en animé ça j'en suis sûr et que bon moi je ne l'ai pas encore lu donc s'il vous plaît ne me spoilez pas mais je vais aller voir ça très prochainement donc donc voilà j'espère franchement que ce sera bien et j'espère donc que Mashima apprendra de ses erreurs entre guillemets qui est dans Fairy Tale pour nous proposer donc un Fairy Tale enfin une suite à Fairy Tale qui sera bien qui sera aussi bien voire meilleure que Fairy Tale et après donc n'oubliez pas que je ne détiens pas la vérité vraie donc le moyen le plus sûr de savoir si vous allez aimer ou pas Fairy Tale même si vu que ça fait 10 ans qu'il est sorti j'espère pour vous que vous en avez vu au moins un épisode et bien le meilleur moyen pour savoir si vous allez aimer ou pas c'est encore de se faire son propre avis en allant voir donc voilà j'espère que vous allez apprécier cette vidéo enfin une vidéo sur les mangas depuis pas mal de temps mais le problème c'est que bon pour les grandes vacances c'est vrai j'avais pas j'avais pas d'excuses enfin si j'ai une petite excuse c'est que je rattrapais mon retard sur les animés les mangas que je devais regarder et lire depuis pas mal de temps donc du coup ça fait que voilà pendant les grandes vacances j'ai fait que regarder des animaux et bon après vous l'avez vu j'ai sorti quelques vidéos sur Dragon Ball Xenoverse et sur Star Wars The Old Republic mais là c'est parce que j'avais vraiment envie de monter et en plus j'avais découvert de nouveaux de nouveaux de nouveaux outils dans mon logiciel de montage parce que je ne le connais pas par coeur donc du coup il me fallait un support et comme j'avais pas forcément envie d'enregistrer ma voix j'ai pris un support sans ma voix donc les courts-métrages Dragon Ball et l'histoire inquisiteur sur Star Wars The Old Republic d'ailleurs oh là il y a d'ailleurs donc il y a peut-être possibilité pour que je fasse des lives sur la prochaine extension de Star Wars The Old Republic qui va sortir le 22 octobre donc je ne sais pas je ne sais absolument pas à quelle date va sortir cette vidéo mais bon en gros voilà il y a peut-être possibilité de live je n'en suis pas du tout sûr mais il y a vraiment possibilité parce que je suis vraiment très hypé par cette extension cette nouvelle extension et donc du coup cette vidéo ça veut dire qu'elle signe un petit peu le retour des vidéos manga bah oui bah oui le problème là c'est que comme c'est la rentrée forcément je n'ai pas pu faire beaucoup de choses déjà je galère à trouver un moment un petit moment pour tourner la suite de Sotor donc déjà voilà bon voilà mais ensuite il faut que je trouve les bons mangas les bons animés donc les vidéos vont pas aller en s'accélérant en tout cas les vidéos manga mais je continue et j'espère surtout que que là le nouveau format entre guillemets parce que là en gros je prends de l'expérience donc j'essaye d'améliorer mes vidéos puisque voilà il faudrait que la qualité aille crescendo et non décrescendo quoi donc j'espère que ça vous plaira quoi en gros voilà bon là je me suis attaqué à Fairy Tail parce que effectivement j'ai suivi la dernière saison de très très près parce que bon Fairy Tail c'était pas mon manga du coeur mais étant donné que c'était un manga et surtout un animé qui a fait partie intégrante de mon enfance donc avec Bleach One Piece et Dragon Ball et Dragon Ball Z bah pour la fin je me suis dit quand même je vais je vais en parler bon donc voilà je me répète je me répète mais bon du coup bon là pour le coup je vais le dire n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu un petit commentaire ça fait toujours easy merci à tous ciao et Sous-titrage ST' 501